Salut, c'est Siri de Web de Fous, j'espère que tu vas bien en ce beau dimanche. Je ne sais pas quel temps il fait chez toi, mais chez moi, il fait plutôt beau. Voilà, écoute, on se rejoint pour ce podcast qui s'appelle les parieurs fous de la Binance Smart Chain. Dans ce podcast, je vais te raconter une anecdote de dingue, je vais t'apprendre quelque chose de fou que probablement peu de gens savent, très très peu, que j'ai découvert et qui m'a rendu complètement fou quand j'ai découvert. Et tu vas voir, tu n'es vraiment pas prêt, très très peu de gens savent ce que je vais te dire, je ne veux pas faire un buzz avec ça, sinon je ne ferai pas ça, mais je veux t'en informer pour que tu comprennes un peu ce qui se passe. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu as dans la description, il y a un lien qui s'appelle rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Dans la description, tu verras le groupe Telegram que je t'invite tout simplement à rejoindre si tu veux me connaître davantage, point. On n'a pas tout étalé aujourd'hui. Accroche-toi, juste avant le podcast, je veux te dire quelque chose. Cette semaine, il y avait une formation, il y a toujours jusqu'à ce soir 23h59, la formation qui s'appelle Balance Smart Chain, BSC Crypto Mastery qui est en description, qui s'appelle comment acheter la crypto avant les autres. Je précise, c'est quelque chose qui va te permettre d'acheter de la crypto avant les gens. Attention, tu as découvert donc un projet, tu arrives dans ce token et tu veux acheter la crypto tout de suite, rapidement avant que les autres l'achètent ou quoi que ce soit, ça sert à ça. Ça ne sert pas à trouver des tokens ou à avoir des gens qui permettent, je ne sais pas, à trouver des gens qui vont, des projets qui vont être intéressants. Non, c'est une formation qui dure une heure et demie dans laquelle je t'explique la stratégie, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment tu modifies les configurations, etc. C'est hyper simple et c'est surtout accessible pour tout le monde, pour les débutants. Vraiment, tu copies, colles, tu fais entrer, vraiment c'est hyper facile. Tu ne peux pas faire plus simple. Vraiment, je ne peux pas faire plus simple que ça. Donc, tu vas voir, n'importe qui, même si tu as 65 ans et que tu n'y arrives pas et que machin, ou que tu as, je ne sais pas, 17 ans, enfin 18 s'il te plaît, et que, je ne sais pas, normalement, ces 18 ans sont un peu plus doués avec les ordinateurs, mais voilà, même si tu as l'impression de ne rien y piper, t'inquiète, c'est simple et tu y arriveras, je te fais tout de A à Z avec toi, c'est hyper simple, je commence vraiment de zéro avec toi pour le faire, tu vas voir, c'est hyper simple, il n'y a pas de bug, il n'y a pas de machin, ne t'inquiète pas, même si tu crois que tu n'as pas de chance, ça va bien se passer, vraiment. Ensuite, ce soir, 23h59, cette formation disparaîtra, elle ne sera pas au catalogue, d'accord, elle ne va pas y être, elle va être enlevée, donc tu ne retrouveras plus cette formation, donc c'est vraiment le moment, si tu as envie d'acheter le script pour acheter, en fait, de la crypto avant les autres, c'est-à-dire que tu es en concurrence humaine, c'est-à-dire que tu es en lice, tu veux acheter, voire même avec des robots, tu peux acheter plus vite que les gens, genre tu as un lancement de token, boum, tu copies code, tu fais entrer, tu as acheté avant tout le monde, quoi qu'il arrive, ok ? Voilà, ça c'est mon annonce, sur ce, on y va dans le podcast, à tout toi, si tu veux, la formation, parce qu'elle disparaît ce soir à 23h59. Maintenant que c'est dit, il faut que je te parle de cette histoire qui m'est arrivée, qui est complètement folle, je crois que tu n'es pas prêt, en fait, tu ne peux pas penser que ça existe, mais une fois que je vais te le dire, tu vas te dire, ah oui, en fait, c'est normal que ça existe, oui, oui, mais aujourd'hui, tu ne penserais pas que c'est possible. Il y a eu des lancements de tokens, ça marche, ce que je te dis est valable aussi pour les NFT, c'est valable pour tout, même les play to earn. Alors, play to earn, il n'y en a pas trop pour l'instant, ce que je vais te dire, mais tu verras, ok ? Bon, excuse-moi pour ce gros teasing-là qui dure depuis quelques minutes, mais vraiment, je veux te préparer à ce qui arrive. Quand tu as des lancements de tokens, de projets, que ce soit du NFT ou des coins, etc., si, selon les milieux dans les qualités, c'est plus ou moins connu. Et le problème, c'est que quand c'est connu, il y a des grosses manipulations de marché. Et en fait, il y a un truc qui est assez incroyable dans les manipulations de marché, c'est que tu as des gens qui parient à la hausse ou à la baisse. Je m'explique tout simplement. J'ai vu quelques coins se lancer, pour être assez proche de certains gars qui lancent des coins, sérieux, j'entends, etc. J'ai vu aussi des gens qui lançaient des coins beaucoup moins sérieux. Mais il y a quelque chose qui est revenu, j'ai fait également partie de certains lancements NFT, etc., de différents projets, je ne me tairai, je ne te dirai pas lesquels, peu importe. Le sujet, c'est quoi ? C'est que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait des gens, il y avait un marché secondaire, vraiment un marché underground dans la crypto, dans laquelle j'ai rencontré des gens qui faisaient ça, qui ne sont pas forcément des gens très fréquentables à mon sens, mais j'en ai rencontré. J'en ai rencontré des Américains qui ont des milieux underground dans lesquels en fait, ils ont fait comme une sorte de service, comme un token en fait, comme un vrai projet, dans lequel ils parient à la hausse ou à la baisse de la réussite ou de l'échec d'un projet. Et donc, je me suis déjà retrouvé avec des gens qui mettaient beaucoup d'argent dans des projets, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas d'où ça sort, mais qui le font parce qu'en fait, ils ont parié à la hausse dans un projet. Et quand il y en a qui ont parié à la baisse, ils font la même chose, ils achètent, mais ils vendent derrière. C'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme les trucs de scams que tu vois des fois quand les gens te disent, tu sais, sur Internet, allez, mettez 1000 balles et regardez si ça va monter ou descendre, le cours. Et donc, si ça gagne, si ça monte, voilà, c'est des produits dérivés en trading, ça d'ailleurs. Mais voilà, c'est un peu ça qu'ils ont reproduit, mais vu que c'est manipulé et que c'est avec des initiés, il y a des grosses baleines dedans, donc des baleines, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent dans la crypto ou ailleurs d'ailleurs, eh bien, on s'est retrouvé, j'ai déjà eu le cas où en fait, des gens achetaient cher un token et le revendaient pas cher pour justement faire baisser les cours et tout ça. Et l'exemple typique, c'est dans les NFT, t'as des mints qui peuvent être, je sais pas, 0,5 Ether, bon c'est beaucoup, allez, 0,2 Ether et des gens qui les revendent à 0,1. Et au départ, tu comprends pas, tu te dis, ok, ça a pas de sens, les gens les achètent à 0,2, mais non, 0,1. Oui, mais tu sais pas combien ils ont mis dans les millions underground pour parier à la hausse ou à la baisse. Ce qui est bien avec les NFT, ce qui est bien dans leur logique, j'entends, avec les NFT, c'est que le fait que tu vendes moins cher, ça fait baisser le floor price. Le floor price, c'est le prix médian auquel s'échange finalement le NFT. Et en vérité, le fait de faire baisser ce floor price, et bien ça tue les collections. Et donc, ça crée l'échec du projet. Donc, tu peux parier à plusieurs endroits. Tu peux parier par exemple sur le fait que tu paries sur l'échec du projet, tu paries sur la baisse du floor price, tu peux même parier, un peu comme des paris sportifs, au floor price auquel, à peu près dans la tranche dans laquelle ça va se terminer dans la journée, etc. Et donc, t'as des gens, toute la journée, ils spéculent, ils s'amusent sur des réussites ou des échecs de projet. Et ce qui est dérangeant, ce qui est très dérangeant là-dedans, c'est qu'en fait, ça dénature complètement le projet qui est lancé. C'est-à-dire que ça dénature complètement. Tu as un super truc qui se lance, mais en fait, ça devient de la merde. Limite, les gens passent pour des scammers parce que, en fait, tu as des réseaux comme ça qui le font. Et ça, c'est un truc sur lequel je veux alerter parce que dans la balance smart chain, j'en ai vu plus qu'ailleurs. Dans la BSC, il y a des gens, ils parient vraiment sur de la spéculation de cours qui va faire tant, qui peut monter jusqu'à tant, qui va descendre jusqu'à tant. Et donc, je me suis même retrouvé avec des gens qui m'ont dit que eux, je les interviewerai jamais, mais qui m'ont dit, c'est complètement fou, qui rentrent en tant que même advisor de certains projets pour avoir finalement la capacité de descendre ou de monter parce qu'il y a des sortes de cotes en fait. C'est-à-dire, en gros, peut-être que le fait que ce projet a tellement de hype que si jamais tu arrives à le faire tuer ou descendre, la récompense, elle est dix fois supérieure. Donc, les mecs, du coup, ils essaient de s'immiscer dans certains projets en tant qu'advisor pour détruire le projet de l'intérieur. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça de ma vie. Même dans les sociétés, dans les entreprises, aujourd'hui, au pire, tu défonces les gens sur des contrats, sur des, tu sais, rentrer avec le capital ou quoi, mais en général, c'est pour faire plus de fric ou voler du fric. C'est pas fait pour détruire. Tu sais, j'ai jamais vu quelqu'un mettre 5 millions sur la table rentrer dans une entreprise pour la foutre à zéro. Tu vois, ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Et donc, finalement, alors, en bourse, ça a du sens. Par exemple, c'est le fameux achète des actions assurance et crée des carambolages de voitures. Là, forcément, les actions assurance vont augmenter. Ce qu'on appelle les délits d'initié dans le marché classique. C'est condamné par la loi à l'international, au pénal et en prison, qu'on se le dise. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu notamment des marchés underground. Mais je trouve ça complètement fou que ça puisse exister. Je trouve ça complètement dingue parce que, en fait, ça dénature. Demain, tu peux lancer ton vrai bon projet, que ce soit du NFT ou un token, tu peux te faire défoncer par ces gens-là. Donc, du coup, la question de la hype se pose. Quand c'est des projets qui ont trop de hype, est-ce que ça fait sens ? Est-ce que ça fait sens ? Est-ce que avoir trop de hype ne t'attire pas ce genre de gars ? Voilà. Moi, je pense à des projets qui peuvent très très bien marcher aujourd'hui, qui ne sont pas forcément encore lancés ou autres, qui peut-être demain, à cause de ces gens-là qui parient, mais franchement, tu n'es pas prêt. C'est à coup de 50, 200 Ethers, des milliers d'Ethers. J'ai déjà vu des paris de 1200 Ethers. Je ne sais pas si tu te rends compte. Même si je le dis, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est complètement faux. Alors, je ne sais pas à combien il est d'Ethers aujourd'hui, mais il a plusieurs milliers. Tu vois ce que je veux dire ? C'est des plusieurs millions qui parient sur la baisse. Donc, à la fin, acheter ou minter, par exemple, un NFT ou acheter un peu de crypto à temps. Tu sais, quand tu as ta crypto qui est à 2 dollars, enfin, je ne sais pas, que le market cap, pardon, il est à 3 millions et que toi, tu peux foutre beaucoup ou aller hyper ou alors même payer des influenceurs pour parler d'un truc. Tu vois ? Ou payer plus tard d'autres influenceurs pour défoncer le token. Finalement, selon le pari que tu as fait, etc., tu peux te trouver avec des fortunes parce que le projet est détruit. Tu vois ? C'est ça qui est complètement dingue. Et donc, je ne tombe pas des nues. Si tu veux, je sais que ce genre de truc entre guillemets existe. Là, le problème, c'est que je l'ai vu plusieurs fois à plusieurs endroits dans différentes thématiques, dans des play-to-earn. Alors vraiment, je ne l'ai vu qu'une fois dans un play-to-earn. Dans la crypto, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Dans la NFT, je l'ai vu un peu moins d'une dizaine de fois. Et à chaque fois, c'est plus ou moins les mêmes process ou les mêmes logiques. Et les mecs se planquent bien dans des wallets, etc. Ils se planquent vraiment bien. Ils ont tout un process pour se planquer. Et non, finalement, c'est flippant. Ça veut dire que demain, tu as peut-être un super projet. Moi, demain, je lance mon token web de fou. S'il y a un mec qui me veut du mal, il peut me le défoncer. Du coup, moi, je peux passer pour un con et ça peut me ruiner. Ça peut me ruiner pas ma thune, mais ça peut me ruiner ma notoriété. J'en ai pas, mais tu vois ce que je veux dire. La crédibilité, c'est le mot que je cherchais face à toi, face à mes clients, face à tout le monde. Et donc finalement, il faut faire très attention et tu peux passer pour un guignol. Donc c'est quand même un monde hyper dangereux sur le principe. Donc il faut faire quand même très très attention à ça et je voulais t'en informer parce que je pense que là, je veux pas faire un rôle d'avertisseur ou de lanceur d'alerte, mais ça commence à prendre des proportions qui sont de plus en plus graves. C'est-à-dire demain, si il y a, je sais pas, tellement que je me demande même si c'est pas des créateurs eux-mêmes, par exemple, tu vois, de ceux qui possèdent beaucoup de bitcoins ou beaucoup d'Ethereum puisque, enfin je veux dire, il faut posséder quand même beaucoup d'Ethereum pour parier 1000 Ethereum. Enfin, tu vois, donc je me demande si c'est pas des gens qui ont vraiment beaucoup d'impact qui justement en fait essaient d'annihiler et d'anéantir les concurrents et le marché pour faire progresser peut-être c'est des genres des gros fanatiques qui veulent faire progresser leur token fétiche, tu vois, je sais pas. Il y a tellement d'explications, enfin j'en ai quelques-unes d'explications que j'ai eues en direct de certaines personnes mais en vérité, j'en sais rien, tu vois, parce que ces mecs-là, ils disent pas finalement la vérité. Donc je laisse toujours un peu le doute planer sur ça mais le fait est que ça existe et ça peut être très dangereux si demain tu lances ton projet NFT, si tu lances ton projet, voilà. Donc fais très attention à toi, c'est ce que je voulais te dire mais en attendant, on va relativiser, on va se dire qu'il y a des trucs qui existent notamment BSC Crypto Mastery qui est en description de ce podcast qui te permet d'acheter de la crypto avant les autres donc je précise, c'est un script qui quand t'as choisi ton projet, t'as juste à mettre l'adresse du contrat et ça t'achète. Tu configures combien tu veux acheter machin tout ça au départ et tu balances et ça t'achète mais en 5 secondes t'as crypto-monnaie et en vérité c'est très très bien puisque ça te permet d'acheter finalement quand il y a un listing au départ, ça te permet d'acheter très 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 vite avant tout le monde clairement. Donc c'est simple quand t'as une adresse de contrat qui est listée dans un Telegram ou dans un Discord, tu fais copier-coller entrer, t'es déjà avant tous ceux qui vont faire je vais prendre, je vais ouvrir l'onglet, je vais aller sur Pancake, je vais trouver le bon onglet, je vais mettre le token, je vais swapper, approuver le contrat, tout ça tu l'oublies, tu fais copier-coller, boum, entrée, ça te l'achète. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'aller extrêmement vite quand tu vas acheter de la crypto et je conseillerais à tout le monde d'avoir ça puisque demain quand il y aura un token listé, ça va changer carrément directement toute ta vie en fait quelque part. Ok ? Allez, sur ce on y va, cette formation, donc Christo Mastery ferme ce soir, elle ne sera pas disponible au catalogue, je te le rappelle, 23h59 c'est terminé, donc hâte-toi de cliquer dans la description, clique si tu veux vite accéder à ce que je viens de te dire parce que ce ne sera pas disponible 10 ans et puis je ne compte pas le faire, en fait tout simplement je ne compte pas faire en sorte qu'il y en ait beaucoup qui l'aient pour une raison simple en vérité, si tout le monde finalement a le même script au même moment quand il y a un listing, je veux dire, au bout d'un moment je me tire une balle dans le pied, là clairement. Après, voilà, je pense que je voulais faire des places réservées, je sais que je n'ai pas une très grosse audience, donc ça me va très très bien, tous ceux qui passeront à l'acte auront un avantage concurrentiel avec moi et tant pis pour les autres tout simplement. Sur ce, je te souhaite un très bon dimanche, j'espère que tu prendras ça pour toi en tout cas pour te faire un peu d'argent, voilà, j'ai hâte d'avoir tes retours en tout cas, ok ? Ceci n'est pas un conseil à l'investissement, faites vos propres recherches. Merci. Merci.